access les formulaires nous allons effectuer un calcul dans un formulaire donc si je reprends mon formulaire matériel que nous avons développé dans le cadre toutes les vidéos précédentes nous allons essayer maintenant d'effectuer un calcul c'est à dire que mon perforateur a un prix de vente hors taxe de 3854 euros j'aimerais juste en dessous faire apparaître le prix de vente ttc alors pour faire cela on va basculer en mode création nous allons ajouter une zone de texte donc attention la zone de texte c'est pas le aa qui est une étiquette comme on l'a fait pour ajouter un titre mais c'est le ab qui va permettre d'ajouter une étiquette mais également de faire un calcul ou de placer un champ donc là ce que l'on va faire c'est qu'on va cliquer dessus on va sous le prix de vente donc je descends un petit peu sous le prix de vente on va dessiner une zone de texte alors attention je me mets sous le pv mat là parce qu'en fait il dessine la zone de texte mais il va y attacher je ne fais pas tout à fait la même taille il va y attacher une étiquette à gauche donc première chose c'est que l'on va mettre un titre prix de vente ttc on voit ensuite que ces étiquettes n'ont pas la même taille sont pas alignés sont pas bien placé donc ce que l'on va faire déjà c'est qu'on va l'aligner sur la gauche je vais cliquer sur prix de vente hors taxes contrôle prix de vente ttc et je vais aller dans organiser aligné gauche ensuite ce que je vais faire c'est que je vais pour ces deux zones là je vais mettre le prix de vente ttc à la même taille que le prix de vente hors taxes donc on va aller dans taille espace et là on va mettre au plus large nous allons maintenant nous occuper du prix de vente matériel donc du de l'affichage du prix donc je clique sur pv mat contrôle je clique sur indépendant et même chose on va mettre aligné gauche et taille au plus large je vois également qu'ils ont peut-être pas exactement la hauteur donc on va essayer de vérifier ça on va mettre au plus grand on voit que ça c'est un peu rectifié donc j'oublie pas de faire la même chose ici taille au plus grand voilà maintenant nous avons deux contrôles qui sont à peu près les mêmes on va espacer ces contrôles de manière équilibrée donc je vais sélectionner les quatre contrôles je vais essayer de sélectionner les huit en mettant un espace horizontal équilibré voir si cela fonctionne vertical pardon taille et là on a vertical équilibré hop ainsi tous nos contrôles se répartissent équitablement sur la hauteur il ne reste plus qu'à faire un minimum de mise en forme accueil va copier le format et on va le recopier ici aussi c'est que j'ai pas envie qu'il soit bleu je vais laisser le prix de vente hors taxe en bleu parce que finalement ce qui intéresse un professionnel c'est plus le prix de vente hors taxe que le prix de vente ttc donc je vais prendre comme c'est un prix je vais je vais recopier la mise en forme on verra ce que ça donne au niveau de l'affichage par la suite voilà ceci étant fait il me reste à aller dans le cadre indépendant et à faire mon calcul c'est à dire que là je vais faire comme dans excel comment c'est ma formule par égal le prix de vente matériel c'est pv mat et je vais lui le multiplié par 1,2 pour appliquer une tva de 20 pour cent je valide on enregistre et on regarde ce que cela donne accueil affichage mode formulaire nous avons donc ici un montant qui est bien augmenté de 20% de 3854 euros nous passons à 4624 80 il n'est pas au format monétaire je pense que j'ai enlevé j'ai pas mis le format euros donc on passe vite ici on redescend dans la case pv mat x 1,2 on appelle les propriétés si on ne les voit pas là les propriétés sont ici un feuille de propriété format et là on va essayer de trouver un format euro monétaire on enregistre accueil affichage et cette fois ci j'ai bien 4 2624 euros 80 alors nous avions aligné ça à gauche on va changer l'alignement également voilà après il y a plein de petites retouches à faire pour que ce soit joli je me remets bien dessus et aligner aligner le texte au lieu de laisser sur standard on va faire un aligné gauche on enregistre on rebascule et cette fois ci donc on a bien notre montant qui apparaît en un peu plus petit on pourrait augmenter la taille mettre en gras tout ce qu'on tout ce qu'on souhaite voilà donc c'est extrêmement simple d'effectuer un calcul on peut vérifier là je suis sur l'enregistrement 1 mais si je suis sur l'enregistrement 2 j'ai bien 8 975 qui est multiplié par 1,2 pour donner dix mille sept cent soixante dix euros pour résumer donc lorsque l'on veut effectuer un calcul il faut utiliser la zone de texte ab et appliquer une formule un peu comme nous l'avons fait dans excel comme nous faisions dans excel si vous voulez vraiment définir qu'il s'agit d'un champ on le place entre crochets mais en général access est assez intelligent et il peut le faire voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne à très bientôt